Musique 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 Deuxième session du Conseil supérieur de l'agriculture, c'était ce matin à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, colonel Assimi Guita, pour la prochaine campagne. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine sera fixé à 285 francs CFA, le producteur pourra gagner 5 francs supplémentaires sur chaque kilogramme et une production de 780 000 tonnes est attendue. Une rencontre autour de la culture du soja s'est tenue ce matin à Bamako, c'est pour élaborer une stratégie de plaidoyer afin de booster ce secteur et des recommandations ont été remises au premier ministre Dr. Shoguel Kokala Maïga. Aux alentours de la grande mosquée de Bamako sont installés des vendeurs de chapelets, de tapis de prière, des livres coraniques entre autres. En ce mois de Ramadan, certains vendeurs gagnent plus de 50 000 francs CFA par jour. Mohamed Kayantao est allé voir. Voilà pour le sommaire, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Et à l'ouverture de cette édition, 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est tenue ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Gouïta. De grandes annonces ont été faites lors de cette 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture par le président de la transition comme la poursuite de la subvention des engrais. Le prix d'achat du coton graine au producteur a 285 francs CFA le kilogramme. Donc ils gagneront 5 francs CFA sur chaque kilogramme. Et la production 2022 prévoit 780 000 tonnes de coton. Nous restons avec Dukoufana Traoré pour le reportage. Le président de la transition veut inciter les cotonculteurs à produire plus cette année en fixant le prix d'achat du coton graine à 285 francs CFA, soit une augmentation de 5 francs par rapport à la dernière campagne. La subvention des engrais fait également partie des grandes annonces faites par le chef de l'État pour développer les productions céréalières et maraîchères. Pour suivre la subvention des productions sur la lièvre cotonnière et animale pour améliorer leur rendement. C'est faisant, j'ai décidé, en raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, que la cote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixée à 12 500 francs CFA. Cette cote-part pour l'engrais organique est fixée à 2 500 francs CFA, le sac de 50 kg. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine, premier choix au producteur, est fixé à 285 francs CFA. En plus de ces mesures, c'est-à-dire réservé 10% de graines de coton aux îles rues agréées et encierge un contrat avec le ministère du Développement rural pour l'alimentation des bétails et bûts de labours à titre expérimental. Il reste attendu que les quantités seront vendues aux îles rues par la CMDT, selon les conditions habituelles de vente. L'opération sera suivie par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces deux départements en rapport avec la fêcheur de production conviendront des modalités de mise à disposition de l'aliment bétail transformées aux élèveurs et aux producteurs. L'opération sera évaluée annuellement en rapport avec la CMDT. Moins d'engrais importés, plus d'entrants locaux pour dépendre moins de l'extérieur et économiser des ressources, surtout en cette période d'embargo imposée au Mali. C'est l'une des nombreuses recommandations formulées par le chef de l'État à l'endroit des acteurs de l'agriculture. Notre quotidien, marqué par un embargo injuste, illégal et illégitime, doit être pour nous une source d'inspiration profonde pour permettre à notre secteur agricole de jouer tout le rôle qui lui revient dans le processus de notre développement économique, politique et social. Pour ce faire, je recommande au gouvernement de prendre les mesures ci-après. Dans un premier temps, doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans les secteurs agricoles, conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. Cela permettra de réaliser davantage des investissements importants pour faire face aux allières du changement climatique. Ces investissements permettront l'exploitation accrue des eaux souterraines et l'utilisation rationnelle des eaux de surface pour des irrigations de proximité et devenant de plus en plus incontournables. Poursuivre le programme des pluies provoquées, notamment au début et à la fin de l'hivernage, pour permettre aux semis de pousser et aux cultures du boucle l'article végétatif, mais également de fournir du forage et de procéder au remplissage des points d'eau dans les zones de pâtirage. Mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions sur l'arbre et maraîchère de très grande consommation, notamment le riz, le maïs, le blé, la pomme de terre, pour réduire notre dépendance de l'importation en ce qui concerne ces produits. En outre, accroître l'utilisation des intrats locaux, tels que les engrais organiques, ceci contribuera à faire fléchir la facture d'achat des engrais minéraux, mais également de limiter la dégradation des terres et préserver l'écosystème pour une agriculture durable et saine. A cet effet, j'invite le ministère du Développement Ruriel et l'ensemble de la profession agricole à mettre en place un plan de fertilisation des sols par l'emploi des fertilisants organiques. Le président Goïta recommande également de mettre l'accent sur la surveillance des maladies animales, de soutenir la production piscicole, de mettre en place un système national du Conseil agricole pour un meilleur encadrement des producteurs. Il a ainsi annoncé le recrutement de 300 encadreurs avant d'insister sur la bonne gestion des ressources qui seront investies dans la mise en œuvre du plan de campagne 2022, soit 456 milliards de francs CFA. Deuxième session du Conseil supérieur de l'acte des cultures et la bonne nouvelle est que les cotonculteurs pourront vendre le kilogramme de coton graine à 285 francs CFA en 2022. Cette annonce a été bien accueillie par les acteurs du coton et nous restons avec Dugoufana Traoré. Dans la salle des bangues de Koulouba, l'agriculture dans toutes ses composantes était à l'honneur à la faveur de cette douzième session du Conseil supérieur de l'agriculture. Le développement rural a exposé plusieurs produits venant des champs devant le président de la transition, chef de l'État, non moins président du Conseil supérieur de l'agriculture. Ces produits vendent des céréales aux cultures de rente en passant par les produits maraîchers des pêches et des levages. C'est-à-dire que le président Assime Goueta est soucieux du développement tout à l'agriculture du monde rural. C'est le lieu pour moi d'adresser ma profonde et sincère gratitude à son excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État, pour tous les efforts exceptionnels réalisés et en cours pour la réussite de la transition et donner aux Maliens leur fierté et leur dignité. Je voudrais citer, entre autres, la montée en puissance de la nôtre voyante armée qui a permis de rassurer les producteurs agricoles dans les zones de production, l'espoir d'aller dans leurs champs et de faire leurs récoltes et d'aller au marché. Les œuvres sociales du président de la transition pour soulager les souffrances de nos populations laborieuses et des réfugiés à travers la réalisation des forages, la remise d'équipements perfectionnés au centre de santé et la distribution des vivres et autres matériels aux populations des munis. Et surtout, la visite de reconnaissance à l'endroit des producteurs de coton du Mali ce 19 mars 2022 à Kuchala qui sera une date mémorable pour les producteurs agricoles en général et les cotonculteurs en particulier car notre pays a reconquis sa place de premier producteur de coton en Afrique subsaharienne. La mise en œuvre du plan de campagne 2022 contribuera à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des revenus des producteurs à travers les résultats suivants. 10,5 millions de tonnes de céréales et 780,000 tonnes de coton graines. On retient de ce conseil de l'espoir et aussi une organisation du monde rural pour qu'il y ait plus d'emplois, une organisation du monde rural pour que les malins puissent se nourrir eux-mêmes. Nous avons fait le bilan de la campagne 2021 et nous avons fait les projections sur l'année 2022, 2023 et 2024. Aussi, il y a eu des grosses annonces. Il y a une loi de programmation des investissements agricoles qui va être mise en œuvre. Il y a aussi la cote par des paysans dans l'engrais subventionné qui a été fixée par le président de la République à 12 500 francs contre 11 000 francs. L'année passée compte tenu de la force vertigineuse du pays de l'engrais sur le marché international et à cause de la guerre entre l'Ikraine et l'Union soviétique. Nous avons été premiers en matière de production de coton. Nous avons dépassé tous les records grâce à l'accompagnement de l'État. Nous-mêmes, à notre niveau, pris et l'engagement de prendre des filières que nous voudrions soutenir pour que nous puissions faire le même résultat qu'on a fait pour le coton. Il s'agit du maïs. En plus du maïs, nous allons essayer de booster davantage la production de riz, les produits émergents, notamment le soja, notamment le sésame. On voudrait les soutenir pour que le coton ne soit pas le seul produit de rente que nous exportons sur le marché international. Ce n'est pas tout. Près de 300 000 tonnes de pommes de terre, 760 000 tonnes d'oignons échalotes et 725 000 tonnes de mangue sont aussi prévues. Sachez que le Mali est le premier producteur de coton en Afrique subsaharienne avec 760 000 tonnes. Deuxième pays d'élevage en Afrique de l'Ouest après le Nigeria et premier dans la zone UEMOA. Troisième pays en Afrique dans la mise en oeuvre de l'initiative de Maputo demandant 10% du budget national au secteur de l'agriculture. Le budget consolidé de cette campagne agricole se chiffre à 456 milliards de francs CFA. L'État prend en charge 39%, soit 176 milliards 200 millions. 44% sont à la charge des exploitants agricoles, soit 203 milliards de francs CFA. Et les 17% restants seront financés par les PTF. Et nous restons dans les champs pour parler également de cette rencontre sur le développement de la culture du soja. C'est pour élaborer une stratégie de plaidoyer afin de booster la culture du soja. Les recommandations issues des travaux ont été remises au premier ministre Dr Chogel Koukala Maïga. Le reportage de Driss Akone. Plante d'origine chinoise, le soja a été introduit au Mali durant la campagne 1985 comme culture de diversification des revenus pour les zones cotonnières. Et depuis, le Mali ne dispose d'aucune sélection variétale de soja, ni de stratégie à court, moyen et long terme pour le développement de cette culture. C'est pour inverser la tendance que le ministère du développement rural et ses partenaires Jimmy et ITA, Institut international de l'agriculture tropicale, ont organisé cet atelier afin de mettre en place une stratégie de développement de la filière. Nous avons rassemblé l'ensemble des acteurs actuels et potentiels pour développer la filière soja au Mali. Ces acteurs-là doivent débattre, échanger afin de produire des recommandations à destination des autorités de tutelle, notamment le ministère du développement rural, pour savoir dans quelle direction et quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour développer rapidement et renforcer rapidement la filière soja avec un objectif extrêmement ambitieux de 100 000 tonnes de soja par an au Mali d'ici 5 ans. C'est dire que cette culture convient parfaitement à notre système de production où nous cherchons à diversifier nos produits agricoles, diminuer les coûts de production, enrichir nos sols par l'apport de l'azote, couvrir nos pâturages par les fourrages, augmenter les revenus des producteurs agricoles, créer de la valeur ajoutée et améliorer leurs conditions de travail. Il apparaît que la culture du soja peut présenter pour notre pays des grandes potentialités agricoles, industrielles, commerciales et sociales. Simple culture au départ, le soja régorge d'énormes potentialités qui, selon les acteurs, nécessitent sa valorisation. Le gouvernement de la transition qui fait de la lutte contre l'insécurité alimentaire son cheval de bataille mesure l'importance du développement de la filière soja pour l'atteinte de ses objectifs. Les chiffres qui m'ont été présentés ici sont révélateurs. En effet, j'ai retenu potentiellement que la filière peut générer plus de 390 milliards de francs CFA dont 130 milliards de masse salariale bénéficiant à 43 000 emplois directs et des emplois saisonniers supplémentaires pour environ 10% des agriculteurs dont 35% de femmes. A cela s'ajoutent 90 milliards de recettes additionnelles fiscales et sociales annuelles pour l'Etat. Soyez d'or et déjà assurés que le gouvernement et moi-même, concrètement ici par ma présence, la décision d'exiger le soja en filière stratégique et prioritaire pour l'Etat. Au plus haut sommet de l'Etat, la décision est prise de faire du soja désormais une filière stratégique, au même titre que les autres filières comme le coton, le riz, ainsi de suite. Des recommandations relatives à l'organisation de la filière, la production, la transformation et la commercialisation du soja ont été formulées et remises au chef du gouvernement. D'ores et déjà, les partenaires techniques et financiers ont montré leur intérêt quant à la mise en œuvre des dites résolutions. Le premier ministre, Dr Shugel Kukalamaïga, a successivement reçu cet après-midi en audience le nouvel ambassadeur du Mali à Washington et la Troïka, avec à sa tête son chef de file, non moins coordinateur résident du système des Nations Unies. Si le premier était venu prendre conseil auprès du chef de gouvernement avant sa prise de fonction aux États-Unis, avec le second, il a été question de la crise que traverse le Mali. Au cours de la rencontre, le premier ministre a exposé la situation globale du pays, à laquelle ses interlocuteurs ont prêté une oreille attentive. Les deux parties ont convenu que malgré cette crise, les questions humanitaires et de développement social, notamment l'accès à l'eau, à la santé et à la protection sociale, ne doivent pas être oubliés. Le reportage complet de Mariam Coney dans nos éditions futures. En image, la mission d'élaboration du recueil annuel 2022 du Conseil économique, social et culturel sur les attentes, les besoins et les problèmes de nos compatriotes établis à l'extérieur se poursuit. La délégation de la zone Afrique, conduite par Amadou Sanoussi Daffé, vice-président de l'institution, a rencontré nos compatriotes le dimanche 10 avril 2022 à l'ambassade du Mali à Conakry. Les préoccupations évoquées sont entre autres les tracasseries sur le corridor Conakry-Bamako, le recensement des Maliens établis en Guinée-Conakry, la scolarisation des enfants issus de l'immigration, le quota des logements sociaux. Il faut noter que l'équipe de la zone Afrique couvre outre la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République démocratique du Congo. Aussi, cette action humanitaire de l'Aminisme, elle vient de remettre une importante quantité de vivres et de non-vivres à 333 familles déplacées du site de Sénu. Reportage en Chattaculé-Balli. Le mois de jeûne est une période de grande générosité. L'association du staff national de l'Aminisme a compris cela. Elle vient de donner la joie de vivre à 333 familles du site de déplacée de Sénu, à leur offrant une importante quantité de vivres et non-vivres. Vous voyez des compatriotes qui ont quitté la région de Mopti, Poubamako, qui ne connaissent personne. Si chacun apporte sa petite contribution, je crois qu'on pourrait demain, Inch'Allah, les aider à retourner dans leurs régions respectives. Dans les jours à venir, nous comptons effectuer la même action à Ansongo. Et après Ansongo, Inch'Allah, nous allons aussi à Menaka. Plusieurs visions ont été signalées par leurs bénéficiaires. Le représentant spécial de l'Aminisme ainsi que le représentant du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et des Actions sociales chargés des actions humanitaires saluent les donataires. J'ai pris bonne note des préoccupations qui ont été exprimées quant à l'accès à l'eau, quant à d'autres besoins. Je pense qu'il est important de continuer à appuyer les populations dans toute la mesure du possible et plus fondamentalement d'oeuvrer avec urgence, très grande volonté, avec détermination à la recherche de solutions durables aux problèmes auxquels le Malais est confronté. Puis ces actions riches et variées servent de levant à d'autres interventions plus significatives au profit des groupes vulnérables. J'invite chacun et chacune à plus de solidarité en faveur de nos voisins, nos frères et soeurs nécessités. Je pense bien que le mois de carême est une occasion nette de se rendre compte des difficultés des personnes diminues. Le porte-parole des bénéficiaires salue l'initiative et souhaite le retour de la paix pour qu'ils puissent régagner leurs localités respectives. Je le disais dans les titres, aux alentours de la grande mosquée de Bamako sont installés des vendeurs de chapelets, de tapis de prières, des livres couraniques, entre autres. En ce mois béni de Ramadan, certains vendeurs peuvent gagner plus de 50 000 francs CFA par jour. Nos reporters Mohamed Kanyantao et Abdoulaye Djarra sont allés voir. Ramadan, période de piété, de gaieté, d'abstinence et de privation, mais aussi de recherche de profits et de fleurissement dans le commerce. Lamin Traoré, vendeur de chapelets, de tapis de prières et de chapeaux, fait partie de nombreux commerçants qui abondent les abords de la grande mosquée de Bamako à la recherche de pain quotidien. Le prix du chapeau varie entre 500 et 1000 francs CFA. Par jour, je peux vendre plus de 10 chapeaux. Pour ce qui concerne le tapis de prière, le prix aussi entre 2000, 15 000 et 20 000 francs CFA. Par jour, je vends 5 tapis. Aujourd'hui, c'est fleurissant. Bon, ça dépend de 100 chapeaux, des fois même 100 chapeaux. Le pari varie de 500 à 50 000. Des fois, je peux gagner 30 000, même 50 000 par jour. Soumaïla Djabate est un client fidèle du commerçant Aïdara. Il trouve que les prix n'ont pas grimpé en cette période de Ramadan. Mais cette fois-ci, il est là pour réparer son chapeau. C'est ici que j'ai l'habitude d'acheter mes chapeaux. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré me déplacer jusqu'ici pour réparer mon chapeau. Il l'a fait à 100 francs CFA. Je ne vois pas un grand changement sur le prix du chapeau avant et pendant le Ramadan. Si Lamine Traoré et Abdoulaye Aïdara ont accepté de nous révéler leurs recettes journalières, Bouakarba a préféré se taire là-dessus. Mais il nous confirme pouvoir tirer son épingle du jeu. Je peux dire que vraiment ça va. Ça nous satisfait quand même. Nous vendons des chapeaux, des bonnets, des boubous pour hommes et pour des robes de pâtes de femmes. Beaucoup d'autres choses. Cependant, Amadou Numaïga, ce vendeur de chapeaux, dont les prix varient entre 200 francs CFA et 300 000 francs CFA, trouve que cette période ne lui est pas favorable. Pas comme d'habitude parce que nous sommes en phase Ramadan. Donc Ramadan, les choses sont un peu ralenties. Donc vous voyez en plus aussi de la situation même du pays. Nous vivons de jour au jour. Mais le marché peut débuter entre 8h jusqu'à 14h. Je suis venu acheter du chapeau. Normalement, c'est à 20 000 francs CFA, mais il me l'a cédé à 15 000. Je demande aux commerçants de ne pas profiter du Ramadan pour faire de la surenchère, chose qui est interdite en islam. Tous nos interlocuteurs ont un seul souhait. Fructifier leurs affaires, passer un bon mois de Ramadan, un mois de pardon et de crainte de Dieu, où la surenchère est bannie. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs a remis des enveloppes symboliques à une quarantaine de soldats blessés au front. Ils sont hospitalisés à la polyclinique des armées de Cathy. Le geste à l'endroit de nos femmes a été salué par le directeur général de la polyclinique. Compte rendu, Valentin Roger Diallo et Sidi Modibo d'Embéli. Ils sont hospitalisés à la polyclinique des armées à Cathy. Tandis que certains peuvent se mouvoir, d'autres sont sur leur lit d'hospitalisation. Ces blessés de guerre au nombre d'une quarantaine reçoivent chacun une enveloppe symbolique. Le geste est de la part de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs en guise de soutien moral et financier à ces soldats. Nous sommes venus pour soutenir nos braves soldats qui ont décidé de mettre leur vie en danger pour nous et en ce mois béni du ramadan, nous sommes venus vraiment leur souhaiter un propre rétablissement et leur remettre des enveloppes symboliques pour soutenir leur famille. Le traitement d'un blessé de guerre, ce n'est pas seulement les médicaments. Les médicaments représentent 50% et le reste des 50%, ça c'est un autre type de traitement. traitement psychologique, des gestes sociaux. Au nom du directeur central des services de santé des armées, on ne peut être que fier de ce geste. La présidente de l'association invite la population à soutenir nos famins qui se battent nu toujours pour la sécurisation des personnes. Parlons également de ce point de presse du collectif pour la défense des militaires. Pour le collectif, l'armée malienne est dans son rôle de défense et il salue la montée en puissance des famins. Pour plus de détails, écoutons le porte-parole du collectif pour la défense des militaires, Mahamadou Omar Dambélé. Il est au micro d'Abdoul Karim Kaba. Le collectif pour la défense des militaires à la BGCDM est au regret de constater la grande cabane malhonnête contre les forces d'armée de défense et de sécurité. Il est aujourd'hui indéniable que notre armée est en train d'engager des résultats et si ce n'est pas le bas sur le terrain, le Cédère rappelle à l'ensemble des maliens que la guerre qui nous a été imposée n'est nullement pas dirigée contre une ethnie, mais contre toute personne, des nationalités maliennes ou étrangères ayant pris des arts contre notre pays. Il est aujourd'hui au portail, sur un plan pour les autorités de l'attention par l'Afrique et du Mali à procéder à la dissolution pure et simple des associations à caractère éthique. Aucune utilisation de ce conflit ne sera connu. Et le mouvement Trait d'Union de Tchakadougoukarta dans un communiqué déposé à notre rédaction apporte son soutien aux autorités de la transition dans leur combat contre le terrorisme et pour la refondation du Mali. Célébration aujourd'hui de la journée internationale des enfants en situation de rue. Cette journée permet de faire des sensibilisations, des interventions auprès du public pour une réponse globale à cette problématique. Reportage Aliou Abdoulaye Maïga. La journée internationale des enfants en situation de rue est célébrée le 12 avril de chaque année. Pour cette édition 2022, le Samou Social Mali a organisé en partenariat avec la direction de la promotion de l'enfant et de la famille un cadre d'échange et de discussion autour du thème « L'accès des enfants en situation de rue aux opportunités d'éducation et d'insertion professionnelle et économique ». Cette journée est pour nous le signe d'une prise de conscience par la communauté internationale quant à l'ampleur du phénomène des enfants en situation de rue. Au Mali, nous ne disposons pas de chiffres officiels sur la population des enfants en situation de rue. toutefois, nous pouvons estimer à plus de 10 000 le nombre d'enfants en situation de rue rien qu'ici à Bamako. Instituée en 2009 par les Nations Unies, la journée des enfants en situation de rue est célébrée à travers le monde depuis 2012. La journée est célébrée pour signifier l'humanité de ces enfants et dénoncer les conditions de vie dégradantes auxquelles ils sont soumis à travers le monde. Ces enfants sont privés de leurs droits les plus fondamentaux, à savoir le droit à l'éducation, le droit à la santé, etc. La cérémonie de célébration a été mise à profit pour procéder au lancement d'un programme de formation et d'insertion professionnelle et économique au bénéfice de 40 enfants et adolescents en situation de rue. C'est un reportage d'Aliou Idrissa Maïga, informée et sensibilisée sur le régime d'assurance maladie universelle RAMU. C'est l'objectif d'un atelier qui regroupe plus d'une quarantaine de participants. Cette assurance maladie universelle qui remplace l'assurance maladie obligatoire RAMU va contribuer au renforcement de l'adhésion de la population de Mopti. Idrissa Keïta. Les représentants des services publics et des professionnels de la santé, des collectivités territoriales, des travailleurs de secteur formel et informel, des syndicats, du monde agricole et de la société civile échangent à Mopti à travers un atelier d'information. C'est autour du régime d'assurance maladie universelle RAMU. C'est des objectifs de mettre ensemble tous les mécanismes de prise en charge de la maladie qui agissent au Mali. Et ensuite, étendre la couverture à tous les restes de la population et même les mâleines de l'extérieur. À travers cette initiative, la Caisse nationale d'assurance maladie, Kanama, entend renforcer les acquis de l'assurance maladie obligatoire AMO. Le RAMU vient se mettre sur les acquis de l'AMO. Comment conforter cela ? Comment faire profiter le reste de la population aujourd'hui pour vraiment amener une sorte d'équité dans la culture médicale des Maliens ? Deux jours sont mis à profit pour échanger avec plus d'une quarantaine de participants sur les modalités d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'assurance maladie universelle. Le processus engagé pour la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle a été marqué par un certain nombre d'actions et de mesures parmi lesquelles figurent la réalisation d'études, l'adoption des documents d'orientation et de planification, la tenue des concertations pluripartites. A rappeler que Mopti est la deuxième étape de cette campagne de sensibilisation sur les RAMU après celle de Ségou. Des jeunes de Kulikourou à l'école de l'entrepreneuriat, c'est une initiative de l'agence de communication et prestation de services ACPC en collaboration avec la jeunesse de la cité de Mégétan. Dans l'APEJ et l'association des femmes pharo, le but est de mieux outiller les jeunes à aller vers les initiatives privées. Le commentaire de Ibrahim Khalil Togola. Les initiatives privées plus que jamais constituent aujourd'hui une alternative au chômage. C'est dans ce sens que l'agence de communication et prestation de services organise cette journée de formation en entrepreneuriat à l'intention des jeunes de Kulikourou. Ceux qui ont réussi, on a fait de telles sortes que durant cette journée, ils puissent expliquer leur parcours aux autres jeunes qui n'ont pas pu avoir le courage d'aller plus loin. Comment créer et dynamiser une entreprise ? Sujet au centre des échanges. Et pour appuyer les propos, des entrepreneurs partagent directement leurs expériences avec les participants. Tout ce qui concerne en tout cas l'entrepreneuriat, échanger les expériences vécues et se remettre en ordre de bataille pour pouvoir continuer à mener d'autres et donner l'envie à d'autres de pouvoir venir cette fois-ci avec les meilleures armes. Les jeunes diplômés sans emploi, qui n'ont pas de travail, de faire face à la terre. La terre ne ment pas. Je remercie aussi. En fin de journée, les participants descendent sur le terrain pour voir ce jardin d'un hectare dans lequel sont produites différentes variétés de légumes bio. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, la plateforme Encomali-Dron condamne à la suspension de son délégué et cinq autres membres du comité stratégique du M5-RFP. Elle réaffirme par ailleurs son engagement à œuvrer avec toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux idéaux du M5-RFP et à la réussite de la transition. Sur la base des prix fournisseurs du mois d'avril 2022, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en liquide en vigueur restent inchangés. Supercarburant sans plomb 762 francs CFA le litre, gasoil 760 francs CFA le litre, distilat diesel OL 760 francs CFA le litre, fil OL 180, 588 francs CFA, pétrole lampant libre et jet à 1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 485 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1 335 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 2 910 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il reste à 985 francs CFA. À présent, le point COVID-19 dans notre pays, les services de santé ont enregistré zéro décès, trois patients guéris et 11 cas positifs sur 454 tests réalisés et 95 patients sont sous traitement. Voilà donc ce communiqué de l'état-major général des armées. Les forces armées maliennes, Fama, dans leur montée en puissance, consolident les acquis opérationnels qu'elles continuent d'engrager depuis décembre 2021. Elles font face à des terroristes de plus en plus fébriles qui adoptent désormais l'évitement et se confondent dans la population tout en la maintenant par intimidation. Ces terroristes en débandant disposent encore de capacités de nuisance reposant essentiellement sur les poses d'engins explosifs improvisés. Il procède également au sabotage des réseaux GMS, aux tirs indirects sur les emprises et en présentement comme mode d'action la prise des populations civiles comme boucliers humains. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les Fama maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et de leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kelet-Tigui. Depuis notre dernier communiqué en date du 8 avril 2022, les Fama continuent de conduire leur activité de routine avec la sécurisation de foires, les escortes, les relèves et les patrouilles de sécurisation des personnes et des biens. Elles procèdent aussi à l'intensification et de la recherche du renseignement et au contrôle de zones particulièrement au centre et au sud du pays avec des actions majeures résumées comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, une mission de patrouille conduite du 5 au 12 avril 2022 dans la zone d'Ansongo a permis l'interpellation de 10 suspects mis à la disposition de la prévôté pour les fins d'enquête. Les contrôles de zones dans les secteurs de Gao et Fafa ont permis la récupération de 27 têtes d'animaux au pont Awabaria à Gao et la saisie de trois barriques de 200 litres et de nombreux autres bidons, tous remplis de carburant, soit environ 2 085 litres. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des acquis de l'opération à Moura, dont le secteur reste toujours une zone opérationnelle de haute surveillance. À Youwaru, dans la région de Mopti, les opérations ont permis l'interpellation de six terroristes et la récupération de 257 sacs de céréales constituant la Zaka perçue auprès de paisibles populations. Après l'attaque d'Ozo à Tchentchentougou, dans la zone de Nyono, ayant fait quatre morts et huit blessés civils, la patrouille Fama a procédé à l'interpellation le 4 avril 2022 de deux suspects mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Le détachement Fama de Diabali a procédé à l'interpellation le 10 avril 2022 de cinq suspects, dont trois ressortissants européens. En zone sud, dans la région de Nara, une patrouille Fama a procédé à la neutralisation de deux terroristes et la saisie d'un congélateur de Marcus Mark. 33 panneaux solaires de grand format, quatre batteries, dont deux blindés, un groupe électrogène, un régulateur, une pompe à eau, trois tonnes de petit mille, sept sacs de riz de 50 kg, un sac d'arachide de 100 kg et plusieurs autres pièces de réchange de motos. Une patrouille d'opportunité a également permis de neutraliser un GAT sur l'axe Sebabougou-Djema et la récupération de un AK-47 et deux chargeurs garnis. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche, de renseignements, de surveillance, de recherche et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront et leurs interpellations dans les zones urbaines continueront. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi de civils comme des boucliers humains. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À demain. Plaise à Dieu pour la grande édition. Au mois de Ramadan, pensons aux plus démunis. Bonne fin de soirée à tous.